Au moment où ça se discutait, il y avait un organisme qui s'appelle Eurélectrique dans lequel il y a les représentants de toutes les entreprises d'électricité européenne. Dans cette séance, je me dis que si vous voulez mettre les producteurs en concurrence, il faut qu'ils aient un accès équivalent à un réseau européen commun. Et je me souviens parfaitement d'un électricien du Pool germanique qui s'est élevé et qui m'a dit « Mais attendez, si jamais on avait un réseau unique européen intégré, on serait inondé par l'électricité nucléaire d'EDF. » Et ça, c'était la hantise et la phobie du monde allemand, parce que leur coût de production était à peu près déjà deux fois plus élevé que les nôtres et que la production nucléaire du parc installé d'EDF était de très loin la plus sûre et la plus économique d'Europe.